Hey oh mes paroles Valcher, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le chairman pour vous servir. Les Guzni m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, secte Abdoulaye évidemment, bienvenue sur WeSL, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors Igo, take a seat, non, le handicap ne doit pas être un handicap. FFPS, what's up, PDG, let's get it. Deux retours sur WeSL et aujourd'hui, nous recevons fièrement Juan Branco. Salut Juan. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Clairement pour la réactivité, tout ce qu'on aime. Je te le disais hors antenne, on aime beaucoup le parcours, on aime beaucoup les actions coups de poing et c'est une des raisons pour lesquelles on a souhaité te voir parmi nous. Donc dis-moi Juan, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques lignes ? Je suis avocat et écrivain, j'ai fait paraître des bouquins qui sont beaucoup vendus, dont Répuscule a plus de 150 000 exemplaires, il avait été chargé un million de fois et ça a été un livre assez cardinal dans le mouvement des Gilets jaunes, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ce moment de révolte populaire très important qui a failli faire tomber Macron, où on révélait comment fonctionnaient les médias traditionnels et mainstream, leur lien avec des oligarques, c'est-à-dire des milliardaires qui utilisent leur influence sur les politiciens pour obtenir des marchés d'État. D'ailleurs le livre il est en accès libre, si vous voulez l'écouter sur Youtube ou en PDF, vous pouvez le trouver sans difficulté. Et voilà, donc on fait tout un travail critique de déconstruction, de la corruption et compagnie dans ce pays. Et à côté je suis avocat et je défends un peu des gens du monde entier, du principal opposant à Macky Sall au Sénégal, Ousmane Sonko, jusqu'à pendant très longtemps j'étais l'avocat de Julian Assange, en passant justement par beaucoup d'opposants politiques de Gilets jaunes et des gens comme Piotr Pawlenski, le gars de l'affaire Griveaux, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette belle histoire. Totalement. Ce sexe turgessant qui est émergé dans l'espace public. Ah, forcément déjà on va retracer la petite vie et la petite carrière, c'est comme ça ici. Ah c'est vous qui le faites, alors pardon je me suis présenté. Non, 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 mais c'est très bien, c'est très bien. Juan, tu es né en Espagne. Ouais, en Andalousie même. Parfait. Quand est-ce que tu es arrivé en France ? On a fait des allers-retours, mon père est portugais, ma mère espagnole, ils se sont rencontrés à Paris, mais du coup je suis né là-bas, j'ai un peu grandi là-bas. On a fait des allers-retours tout le temps. J'ai une culture assez mêlée, ma langue maternelle c'est l'espagnol, en famille on parle en espagnol et je pense que j'ai gardé une grosse accroche aux traditions andalouses qui sont assez mêlées. Il y a tout un aspect traditionnel encore très important, catholique, qui est un peu résisté à la mondialisation et tout ça, mais il y a aussi toutes les inspirations judéo-musulmanes de l'époque, notamment de l'Andalous et tout ça. Absolument. Et on est né face à l'Afrique, enfin bref, ça vous place dans un monde qui est assez différent de celui où j'ai grandi ensuite, qui était principalement les beaux quartiers parisiens, où j'ai découvert avec mon camarade de classe, Gabriel Attal et quelques autres, les réalités du petit Paris dans les grandes écoles et tout ça. Et ça montre que je m'attache à déconstruire et à tenter de comprendre. Tu as des notions en portugais ? Oui, je parle portugais. Couramment aussi ? Oui, bien sûr. Excellent. Donc, le choc culturel quand tu arrives dans le sixième, directement ça t'a frappé ? C'est surtout mes parents qui l'ont vécu. Parce que mes parents, en plus, il faut comprendre qu'ils viennent des dictatures espagnoles et portugaises, de Franco et Salazar à l'époque. Donc, c'était les années 70, c'est des mondes qui sont complètement fermés, enfin c'est des territoires qui sont complètement fermés au monde, qui étaient complètement isolés à cause du régime politique. Et ils sont partis pour des raisons différentes. Mon père, plutôt pour éviter les guerres coloniales qu'il y avait face à l'Angola et au Mozambique, où les Portugais étaient envoyés pendant trois ans faire la guerre là-bas. Et ma mère, parce qu'elle voulait devenir psychanalyste, et qu'en Espagne, être psychanalyste sous Franco, c'était une sorte de transgression ultime, c'était un vrai scandale. Et donc, ils ont... À l'époque, Paris, ce n'était pas comme aujourd'hui. À l'époque, Paris, c'était un endroit... C'était les dernières années où on pouvait arriver à Paris, dans Paris déjà, à l'intérieur de Paris, parce que les choses n'étaient pas... Il n'y avait pas la spéculation immobilière qu'il y a maintenant, il n'y avait pas... Donc, vous pouviez vous prendre une chôme de bonne quelque part, même dans le sixième, cinquième, pour pas très cher. Et à partir de là, rencontrer des gens, découvrir la culture, un peu comme l'ont fait pendant des siècles des immigrés dans ce pays. Je ne sais pas, Picasso, c'était un andalou aussi, un mec qui venait de Malaga, comme moi, de la province de Malaga, et qui allait, comme tous les peintres, à Montmartre, en arrivant à Paris à 20 ans sans sous, et il est devenu le plus grand peintre que la France ait jamais accueilli. Aujourd'hui, c'est devenu quasiment impossible. On est relégué tout de suite en banlieue, on est relégué... Enfin, si c'est une relégation d'y aller, mais si, quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit où on peut se croiser, où on peut rapidement monter les marches, etc. Donc, moi, je suis un peu dans ce truc ambigu, où mes parents viennent de classes, petites classes bourgeoises, toutes petites, de pays qui sont pauvres, en fait, comme la plupart des immigrés, encore aujourd'hui, même quand ils viennent de pays qu'ils soient africains ou asiatiques, c'est jamais les plus pauvres qui partent. C'est ceux qui viennent un peu de... qui ont déjà une petite assise dans leur pays, qui leur permet justement d'avoir assez d'argent pour partir d'une façon ou d'une autre. Et donc, qui avaient un rapport fascinant à la France, parce que la France, à l'époque, c'était encore un pays qui faisait rêver le monde, et qui découvre ce pays pour le meilleur et pour le pire, et qui vont y réussir très bien. Et moi, je les ai accompagnés, en fait, dans cette montée, et puis après, dans les difficultés que ça peut produire. Et voilà. Mon père était sans pape pendant 15 ans à Paris. Il s'est même pris une OQTF. Parce qu'à l'époque, c'était la fin des années 70, les Portugais étaient vachement ciblés encore. Exactement. Donc, il y avait encore ce truc... Ça aussi, c'est un truc important à savoir, c'est qu'en fait, la xénophobie et le racisme, ça tourne. Vous voyez ? Ça prend des cibles un peu au fur et à mesure. Et à une époque, c'était les Italiens, puis après, c'était les Espagnols et Portugais, et puis après, c'était... Et on en est arrivé après aux Maghrébins, puis aux Africains. Et ouais, ouais, ils ne prenaient pas le métro. Ils ne prenaient pas le métro. Ils ne prenaient pas le métro, comme beaucoup de gens aujourd'hui ont peur quand ils prennent le métro, parce qu'ils ont peur de se prendre un contrôle, un contrôle parce qu'ils n'ont pas de papier ou quoi que ce soit. Donc voilà, ce n'est pas du misérabilisme, mais c'est intéressant quand même de voir comment... Voilà. Enfin, comment l'État s'attaque successivement à des catégories différentes. Et c'est surtout très juste. Et c'est tes parents qui, très tôt, t'ont donné le goût à la lecture, à l'effort ? Moi, je pense que... Bah ouais, l'exigence, c'est quand vous arrivez dans un pays qui n'est pas le vôtre, il ne faut pas merder. Enfin, ça, je pense que pareil, sans vouloir faire des identifications abusives, mais tous ceux qui sont les enfants d'une première génération d'immigration, quelle que soit l'origine, ils ont ce truc où, en général, les parents disent « Tu fais gaffe, tu fais tout ce qu'il faut, et qui ont... » Parce qu'en fait, nos parents, enfin, en tout cas, mes parents, ma mère, surtout, m'a transmis la peur du jugement de l'institution, de l'autorité extérieure, qui viennent... Enfin, c'était quand même... C'était marginal, mais on avait quand même encore des profs qui se foutaient de la gueule de son accent et compagnie, parce que moi, j'avais un nom à rallonge, mon nom complet, et c'est Juan Paulo Branco Lopez, donc ça faisait un peu... Enfin, ça faisait un peu métec, en fait, dans le 6e arrondissement. Et donc, on avait droit à des petites vannes gentilles, rien de grave, mais on sentait quand même qu'il fallait être un peu à la hauteur. Je pense que ça a joué. Je pense que la violence du système méritocratique français, son rapport à l'exclusion, avec le rapport à l'orthographe, tout ça aussi, c'était une sorte d'obsession de la forme qui fait que, si on n'a pas tous les codes d'entrée, ça va être très, très difficile de rattraper derrière et de se faire respecter. Tout ça, c'était quand même important aussi. Voilà. Et moi, j'avais les instruments parce qu'on vivait bien et tout. J'ai eu les outils pour comprendre les règles, jouer avec, et à la fois participer au système et en même temps, avoir une distance critique par rapport à celui-ci. Je pense que ça jouait en route cardinal. Et c'est des bourreaux de travail, par ailleurs. Mon père est producteur de cinéma. Il a produit 300 films. J'ai cru comprendre. On est le plus grand producteur indépendant européen, de cinéma d'auteur, donc très exigeant. Pareil, très dans la recherche de... Pas du spectacle, quoi. Il avait même... On a fait un film, par exemple, c'est moi qui ai aidé à le mettre en place, avec... de Cronenberg, avec Pattinson, Robert Pattinson, vous voyez le docteur américain de Twilight. Mais même ça, vous le voyez, Cosmopolis, je vous le recommande. Donc, en fait, c'est moi qui avais eu l'idée en lisant le bouquin et on est allé voir Cronenberg à Toronto et tout ça. Mais vous voyez ce film, c'est un film, vous dites Pattinson, Cronenberg, spectacle, quoi. C'est un film sur un trader à New York, enfin, genre, vous attendez à voir American Psycho ou un truc comme ça. Et c'est au contraire, c'est un film hyper intellectuel, hyper fermé, hyper littéraire, avec un vrai rapport à l'écriture et dont on est très, très fiers parce que justement, en fait, il renverse le rapport au spectacle et il essaye de pousser toujours plus loin les limites de ce qui est accessible ou pas et de ce qui a de la valeur. En tout cas, ils t'ont vraiment donné le goût à l'effort et le goût au travail. Oui, d'être à la hauteur de nos privilèges. Ils ont eu la chance d'être accueillis dans un pays qui était riche et qui leur a, mine de rien, ouvert des portes. Moi, j'ai eu la chance d'être leur enfant dans ce cadre-là, de grandir dans des espaces privilégiés, de voir le monde. Le minimum, c'est de se montrer à la hauteur à tous les niveaux et de rendre au maximum cette chance qu'on a eue et de permettre à d'autres personnes éventuellement d'avancer sur ce chemin mais en tout cas de ne pas démériter. En tout cas, c'est bien que tu leur rendes hommage comme tu viens de le faire, Juan. Et voilà, clairement, scolarité exemplaire, on peut le dire, je pense. Et tu as croisé pendant cette scolarité des visages familiers. Gabriel Attal, notamment. C'était quoi vos premiers rapports, j'ai envie de te dire parce que là, quand je dézoome et quand j'observe le tout de loin, j'ai l'impression que dès le départ, c'était déjà très tendu. Non, j'étais scolarisé dans le public d'abord puis après, je suis allé à l'école asacienne qui est une école privée à Port-Royal qui accueille en gros la bourgeoisie parisienne rive gauche. Il faut savoir que les bourgeoisies parisiennes sont très différenciées et elles sont en concurrence les unes avec les autres. Il n'y a pas genre les bourgeois parisiens. En fait, de l'extérieur, on a cette impression. Mais par exemple, la bourgeoisie rive droite du 16e, ça ne va pas du tout être la même bourgeoisie rive droite que celle du 9e qui est genre des martyrs et compagnie qui va être une bourgeoisie créative, intellectuelle et compagnie alors que la bourgeoisie plutôt 16e, c'est la bourgeoisie d'argent, des grands commis de l'État et ainsi de suite. Vous allez avoir la bourgeoisie rive gauche qui va plutôt être culturelle, c'est-à-dire le milieu du cinéma, le milieu du journalisme, quelques ministres mais pas tant que ça. Et après, il y a la bourgeoisie bilingue, là c'est les élites internationales, enfin de l'école bilingue dans le 17e. Et vous avez comme ça en fait des mondes qui se croisent assez peu, qui ont chacun un morceau de capital symbolique, culturel, économique et donc à l'Asacienne typiquement, donc c'est dans le 6e et après vous avez, pardon pour finir dans les grands lycées, vous avez par exemple ceux du 5e qui sont en RICAT ou les grands et compagnie qui eux sont vraiment de l'élite méritocratique entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui ont vocation à réussir à travers les grandes écoles et autres. À l'Asacienne, il n'y a pas assez de pression parce qu'en général, les gens qui sont adoptés, cooptés en fait, c'est des gens qui viennent de milieux assez similaires, assez confortables, qui ont plutôt réussi parce que c'est des musiciens, des artistes, des producteurs, des fils de producteurs et tout ça et dont les enfants en fait en général n'ont pas la pression de la réussite ou de la démonstration de quoi que ce soit. Et du coup, ça crée une sorte d'environnement très sclérosé, très fermé, très protecteur en apparence mais pas forcément, où on vit en dehors du monde en fait, ce que je trouve assez désolant. Et donc, il y avait parmi eux Gabriel Attal qui était une sorte de fou furieux, hyper cruel parce que très dominateur socialement, aussi avec un parcours personnel assez douloureux, avec un père qui était roynoman, qui était un juif tunisien qui s'était marié avec une héritière de la grande aristocratie franco-russe. Donc avec une sorte de croisement un peu compliqué à gérer pour eux entre d'un côté justement la famille très assise, de l'autre côté une sorte de bourgeoisie montante de l'argent créatif, qui était producteur de... petit producteur de cinéma. Et lui, il vivait en fait dans cette tension et donc à la fois plutôt beau, avec bien habillé, avec toute la maîtrise des codes, comme on le voit d'ailleurs dans ses entretiens. C'est quelqu'un qui très jeune, t'es capable de remettre à sa place n'importe quel autre ministre parce qu'il se croit ou se sait fondamentalement supérieur à eux presque par naissance en fait. Gabriel Attal de Coury, si je me souviens, il avait rajouté la particule en cours de scolarité pour justement montrer ce côté qu'il venait lui d'une famille aristocrate. Il se faisait appeler comme ça à l'école. Et donc, il avait ce truc, il adorait faire des blagues sur la SDF, dire « Putain, qu'est-ce qu'il pue celui-là ? Il faudrait s'en débarrasser en passant devant quelqu'un. » Vraiment, le mépris à l'état pur, une forme de rapport vraiment assez violent aux choses, probablement encore une fois lié à des souffrances liées à sa famille et ainsi de suite. Et on se retrouve dans une situation où à un moment donné, je pense avec l'adolescence, la découverte du désir, des orientations sexuelles et ainsi de suite. Il a commencé à faire une fixation sur moi un peu brusque pendant quelques années et il ne m'a jamais vraiment affecté. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai eu la possibilité, en fait, tout vient de Crépuscule justement où je fais tout un chapitre sur lui pour expliquer comment est-ce qu'on devient ministre. Parce que vous voyez, il y avait en gros, il a eu droit à toute une opération de communication dans Paris Match et compagnie où on essayait de présenter la légende dorée qu'on a essayé de construire avec Macron et je voyais se reproduire ce schéma pour essayer de vendre au français, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la réalité. Je me suis dit, comme Crépuscule, c'est une façon d'expliquer comment se construisent ces légendes et pourquoi est-ce qu'on pousse telle ou telle personne dans l'espace public plutôt que tel autre. Je me suis dit, je vais prendre l'exemple de Gabi et je vais montrer en fait comment ça fonctionne. Pas contre lui du tout, mais juste pour dire voilà comment ça marche. Comme j'ai tout en main, j'étais à l'école avec lui d'entre mes 11 et 23 ans, je n'ai jamais été vraiment ami avec lui, mais voilà. Donc, je n'ai pas trahi son intimité, mais j'avais des instruments pour l'expliquer, en gros. Et je l'ai fait. Dieu qui l'a été en colère, ils essayent encore de me faire payer. Il ne faut pas s'attaquer aux hommes politiques. Ils sont méchants quand on touche à leurs intérêts. Parce que vu de loin, tu ne te laisses pas faire. Ah non. Oui. Et le concernant, clairement, moi, j'ai vu ça un petit peu comme un acharnement. Non, parce qu'il y a juste eu... Et je pensais même clairement qu'il y avait déjà eu des griefs. Non, ils ont essayé de raconter ça. Ils ont sorti une histoire de Skyblog quand on avait 14 ans, dont je ne me souvenais même pas pour essayer d'expliquer Crépuscule à l'époque. Mais non, je n'ai pas de griefs particuliers. Parce que dans les 13 pillards, tu parles de lui également. Oui, parce qu'après, je reprends dans 13 pillards. 13 pillards, c'est intéressant. C'est 13 portraits des figures corrompues de la Macronie. En gros, j'explique, Jean Griveaux, Attal, Édouard Philippe, Macron, Niel, compagnie. Klugman. Chacun Klugman. Oui, pas mal de Klugman aussi. Et en gros, l'idée, c'est de montrer comment, par des petits portraits sympathiques, comment chacun, voilà, une petite facette de... Mais c'est une façon de... C'est un dérivé de Crépuscule, quoi. Je ne révélais rien de nouveau par rapport à ce qui a été dit dans Crépuscule. Non, il n'y a pas d'acharnement particulier. Gabi, je suis plutôt touché pour lui parce que je pense qu'il n'a pas une vie... En fait, je sais, parce que j'ai suffisamment de sources qui me le disent qu'il n'a pas une vie heureuse. En fait, c'est des gens qui vivent dans... qui sont névrotiques. C'est comme Xavier Niel. Xavier, il n'est pas heureux. En fait, il est dans un rapport compulsif à l'argent. Il est multimilliardaire et il est encore en train d'investir dans l'immobilier avec Bernard Arnault qui a 200 milliards d'euros en actifs pour essayer de gratter un peu plus. Vous voyez, c'est des gens qui n'arrivent pas à s'arrêter pour éviter le malheur et ils essayent de... Je les connais bien. Je connais leurs enfants. Je connais leurs intimités. Ils essayent de s'accrocher à des choses mais qui peuvent devenir destructrices pour la société. Donc là, c'est un peu pareil pour eux et en essayant de les déconstruire et de déconstruire ces parcours, je pense plutôt que je leur rends service. Mais honnêtement, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de difficultés particulières, personnelles. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Ils m'en veulent plutôt de faire ce que je fais. Moi, je n'ai rien à leur reprocher. Ils ont essayé de détruire ma vie. Ils y arrivent, ils n'y arrivent pas. Ils me foutent des accusations débiles pour essayer de me décrédibiliser et de me sortir de l'espace social. C'est assez évident. Tu sais, parce que parfois, aussi, on peut te taxer de complotistes. Non, mais ça ne marche pas du tout parce que ça n'a jamais marché. Ils ont tenté plusieurs fois d'essayer de... Et ils ne m'ont jamais piégé parce que, vous savez, moi, j'ai une formation scientifique. Après, Normale Sup, IEL, j'ai fait un doctorat. Et donc, ma spécialité, c'est analyser l'information, la sélectionner, en vérifier la force et la crédibilité avant de la rendre publique. Donc, en fait, je ne suis pas piégeable sur la question du complotisme. Je fais très, très attention à croiser mes sources à chaque fois. Je suis très efficace, d'ailleurs, à ce niveau-là, sans prétention, mais ce qui m'a permis d'écrire... J'ai quand même publié dans le monde diplomatique un des endroits les plus prestigieux en termes de journalisme dès l'âge de 22 ans puis après au Centrafrique pendant la guerre civile. On n'a jamais pu me dire que j'avais relayé des trucs faux ou quoi que ce soit. Je suis très, très attentif à ça et je suis très solide sur justement le croisement des sources et m'assurer que je ne porte pas des accusations à l'air ou je me permets... Et d'ailleurs, en fait, je suis très attentif aux questions d'honneur. Ce n'est pas anodin. Ce dont je parle, on m'a beaucoup reproché, par exemple, sur le livre que j'ai fait sur Hanouna, de ne pas être rentré bille en tête et de ne pas avoir démonté sa vie privée. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai plein d'éléments sur la vie privée d'Hanouna. Je pourrais le balancer, je pourrais le détruire en deux secondes, de la même façon que lui détruit des gens tous les soirs dans son émission sans aucune difficulté. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de construire une société meilleure. Évidemment, il faut prendre exemple sur telle ou telle personne pour illustrer son propos, mais l'idée, ce n'est pas de détruire quelqu'un. Ce n'est pas d'aller... Et quand, par exemple, moi, je n'étais pas en accord avec le geste. Je l'ai défendu et je considère qu'il doit être défendu pénalement et qu'il ne devrait pas être condamné, ainsi de suite. Mais ce n'est pas quelque chose que j'aurais fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont essayé de me... Je ne sais pas si vous avez vu ces séquences délirantes où on essayait de me rendre responsable du truc. Absolument. Vraie persécution. Instruction pour en deux ans, ils sont allés jusqu'à réquisitionner la Sorbonne pour avoir mes bulletins de notes. C'est un prétexte pour essayer de me détruire. de la même façon qu'après, avec les accusations de viol, ils ont essayé de faire la même chose. Ça fait quatre ans, cinq ans d'affilée où vous avez des juges d'instruction sur votre dos pour essayer de... Alors, je n'ai jamais eu aucun problème avec la justice avant, justement, de commencer à révéler ces turpitudes. Sauf qu'à un moment donné, ils n'ont rien trouvé, donc ils ont dû lâcher et admettre que j'étais innocent. Mais pendant toute cette période, ça m'a permis d'essayer de salir mon image, de donner l'impression que j'étais un menteur, j'étais une personne double. Mais après, tu rends le coup pour coup. Alors, moi, je suis quelqu'un de très naïf. C'est-à-dire que je fais confiance. En faisant, tu sais, excuse-moi de t'interrompre, mais en faisant les 13 pillards, en parlant des gens, en citant des noms, en sortant des affaires que certains essayent de camoufler, mais tu t'attendais à quoi ? Je ne sais pas, à la puissance de la vérité. Ok. Il y a une... Mais c'est pour ça... Mais c'est très simpliste. Non, c'est naïf. C'est ce truc de te dire, ok, on dit la vérité, on la prouve, on la démonte, ce n'est pas juste naïf. Ça va avoir une force qui va faire changer les choses. Ça, c'est la première hypothèse. Donc, évidemment, en disant ça, on sous-estime l'appareil de pouvoir en face, mais pas tant que ça. Parce qu'on voit bien que l'appareil de pouvoir en face est obligé de créer de nouveaux mensonges pour essayer de combattre la vérité. Donc, il doit faire un effort contre cette vérité. C'est-à-dire que la vérité, elle a une puissance transgressive assez importante, en fait. Elle les déstabilise. Et donc, finalement, ce n'est peut-être pas un calcul si erroné. Le problème, c'est que du coup, ils essayent de détruire pour essayer d'éteindre cette vérité, pour qu'on ne parle... D'ailleurs, c'est ce qui arrive souvent, c'est qu'on parle plus de moi que de ce que je produis comme analyse et comme révélation. Et du coup, on se retrouve dans cette situation-là assez étonnante où on se rend compte qu'une vérité est une force. Après, moi, ma force réelle, je pense que c'est vraiment une leçon de vie, je suis très naïf, donc je fais confiance à tout le monde. J'accepte... Sauf que si on me trahit, si on trahit cette confiance, si derrière, on essaie, en fait, c'était une arnaque ou une tentative, je suis sans pitié. Et en fait, j'arrive à répliquer. Donc au début, je me fais avoir, mais du coup, ça me permet de comprendre l'ennemi et derrière, je le détruis. Et en fait, il y a cette sorte de mécanique qui s'est mise en place assez régulièrement, y compris récemment, où tu veux m'envoyer une chouincita dans mon lit à minuit en prétendant que c'est une étudiante, directrice d'ONG, etc. Moi, elle me sollicite sur Instagram, je réponds, je passe la journée avec elle, on se balade sur les quais, j'ai un Luxembourg, je suis assez heureux, elle vient me voir la nuit, on dort ensemble, on reste collé, elle parle le lendemain, elle m'embrasse, et le lendemain, elle dépose une main courante pour viol contre moi. Tu veux me faire ça ? Ok, tu vas détruire ma vie, tu vas détruire mon intimité, je vais être hyper déstabilisé pendant deux ans, je ne vais pas réussir à... Mais compte sur moi pour retrouver qui était cette personne, pourquoi elle a fait ça, qui était derrière elle et à la fin, te remettre à ta place mais hyper violemment. Aujourd'hui, t'as le nom ? Pardon ? T'as le nom ? De la personne qui est très faible ? On laisse venir, non, on laisse venir, chaque chose en tourne. Là, d'abord, on a révélé la fraude sur la fille en question et derrière, on va enchaîner, on va le faire progressivement et on va déconstruire. Donc, ils peuvent me faire mal, évidemment, et évidemment, c'est hyper douloureux et c'est même hyper violent, etc. Mais à un moment donné, je pense qu'on a cette force qui permet de retourner le truc et de leur faire mal au carré. Et c'est un avertissement aussi à ceux qui pensent que parce qu'on est sympa, parce qu'on est généreux, parce qu'on est bienveillant, ils peuvent se comporter de façon abusée avec nous. Ça ne marche pas. Ils essayent et ça arrive en permanence. Quand vous retrouvez une situation comme la mienne, à la fois au centre d'enjeux de pouvoir, c'est important, on est à la veille peut-être d'une révolution au Sénégal, c'est quand même, je suis l'avocat du principal opposant qui a la manœuvre. On est sûr, Julian Assange, c'était pareil, on avait la CIA sur le dos et ainsi de suite. Évidemment qu'on vous tend des pièges en permanence, évidemment que les gens essayent de vous abuser, de profiter de vous, etc. Et évidemment que nous, on va continuer à tomber dans les pièges, mais on va aussi continuer à les déconstruire et les renvoyer vers ceux qui ont essayé de nous détruire. Mais pour moi, malheureusement, il n'y a rien de surprenant dans ça. Mais ce n'est pas une question de... Ça peut paraître un peu trop gros et trop facile ce que je dis, mais c'est la réalité. Oui, mais la réalité, moi, ben non, mais moi, franchement, moi, j'avais une image assez... D'ailleurs, ça a beaucoup détruit mon image de la femme, cette histoire. Moi, j'avais une image des choses où ça arrivait dans les films, vous voyez, mais on ne se permettait pas de... Enfin, je vous dis ça, et en même temps, ce n'est pas vrai parce que Julien Nassant, j'en ai fait le même coup, mon client, alors que je l'ai défendu pendant quatre ans, j'ai vu les effets destructeurs que ça a produit. Mais après, la question que vous avez à vous poser, c'est la suivante. D'une part, il y a une partie des gens qui savent que le monde a croire qu'il n'y a aucune difficulté particulière et ainsi de suite. Et apporter la preuve de ces événements, c'est important parce que sinon, ça évite qu'on vous traite de complotistes, etc. Et nous, on est en mesure, justement, d'apporter cette preuve à chaque fois, on le fait de façon étayée et grâce à cette formation dont je vous parlais, on a cette force qui fait qu'on ne tombe pas dans leur piège. Premier point. Et deuxième point, ensuite, ce n'est pas parce qu'on se dit que ça existe qu'il faut l'accepter. Enfin, je veux dire, la laideur du monde, il faut se battre contre elle, il faut continuer à essayer de s'assurer qu'on ne laisse pas le mal se déployer. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi. Et d'ailleurs, c'est assez commun. Après, il y a différentes... D'ailleurs, les religions du livre, elles ont ce rapport où vous pouvez avoir la dimension christique qui est sacrificielle qui dire, en fait, justement, par la révélation de la vérité, l'acceptation de la violence de l'ennemi, on va finir par créer quelque chose de tellement plus puissant qu'il va finir par être défait. Donc, c'est le parcours du Christ. Vous avez une certaine interprétation musulmane qui est plus dans le rapport de force, c'est-à-dire, on ne va pas laisser l'ennemi, on va lutter contre lui, on ne va pas le laisser s'imposer à nous, notamment dans certaines formes de sunnisme. Et vous avez, en fait, pour chaque religion, un rapport au mal, vous voyez, qui va être plus ou moins proche de l'atharaxie, vous avez des versions de sophie qui vont être plus, justement, rentrées dans une acceptation du rapport de force qu'on essaie de vous imposer en refusant de rentrer dans. Moi, je suis d'avis que pour vivre, il faut purger les violences et pour purger les violences, il faut répliquer. Il faut répliquer, il faut le faire noblement, il faut le faire par la vérité, mais il ne faut pas l'accepter. Tu sais, c'est une transition toute trouvée. Là, dernièrement, ton livre où tu attaques clairement et de manière très frontale Hanouna, Cyril Hanouna, ce livre a fait, comment dire, a fini best-seller parce que le peuple aime le sang ou parce que le peuple est friand de vérité. Moi, je te dis ça, mais tu vas aller à plusieurs reprises sur son plateau. Tu vas échanger avec lui. Mais d'ailleurs, même, vous paraissez même très complice par moment. Non, mais clairement, il a plutôt été... parce que justement, tu as fait plusieurs apparitions. Ouais. Et justement, c'est la raison pour laquelle je te dis ça et il y a des fois où tu paraissais très complice avec lui. Non, jamais. Donc, après, c'est mon ressenti, je peux me tromper aussi. Non, lui a essayé de construire quelque chose. Je me souviens, la dernière fois que j'y suis allé avec Damien Tarel, l'homme qui avait fait Macron, mon client, il a commencé le truc en disant, j'ai croisé votre mère. Mais c'est une tentative de déstabilisation. C'est-à-dire qu'en fait, il essaye de créer une apparence de lien entre nous pour après pouvoir mettre en place un mécanisme de destruction. C'est-à-dire que dans la minute d'après, tous ces chroniqueurs étaient déjà en train d'aboyer sur nous pour nous faire du mal et tout en lui se donnant une image de quelqu'un de bienveillant, d'attentif, et ainsi de suite. Je n'ai jamais eu la moindre rapport d'amitié ou même de sympathie à l'égard de Cyril Hanouna et je n'ai jamais joué. Dans aucune des émissions auxquelles j'ai participé, j'ai été dans une quelconque forme de complaisance ou de compromission à son égard et ils ont été particulièrement violents avec moi à chaque fois, à chaque fois que j'y suis allé. Ça, c'est le premier point. Après, ce livre, c'est un vrai travail d'analyse justement à travers mes passages dans cette émission, de comprendre pourquoi ça marche, pourquoi l'émission réussit à récupérer deux millions de spectateurs soir après soir. Je détruis complètement les bourgeois qui critiquent Hanouna, genre Sophie Aram, Quotidien et tout ça, qui sont en fait la même chose, voire pire qu'Hanouna. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce texte traite avec respect Hanouna. Il y a une forme de mise à distance qui consiste à dire cet homme, il est ce qu'il est, moi ce qui m'intéresse ce n'est pas tant l'individu, c'est pourquoi est-ce que cet individu occupe cette place au sein de la cité, est-ce que c'est bien, ce n'est pas bien, ce n'est pas mon sujet, c'est qu'est-ce que ça dit et comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'en fait il a réussi à construire ce tribunal des tribunaux qui a pour vocation en fait à légitimer un certain nombre de pratiques et comment est-ce qu'il tire force de cette position et beaucoup de gens ont été déçus de ne pas trouver dans le livre des révélations particulièrement cuisantes qui visaient à lui faire du mal, à l'humilier comme lui le fait au quotidien. Si je me permets de te lancer sur ça, c'est que tu sais, tu n'as pas taré des loges sur Magali Berda, sur tout le système et d'ailleurs même, tu allais même jusqu'à dire que décrire les coulisses, les loges, etc. Donc, c'était vraiment une stratégie pour descendre tout l'empire, j'ai l'impression. Et moi, j'ai l'impression que c'était Oui, absolument. Et moi, l'impression que j'ai eue, arrête-moi si je me trompe, clairement, c'est que j'ai l'impression que tu as été blessé dans ta chair et que c'était en réponse à son comportement. Ce n'est pas par charité chrétienne que tu as fait ça. Non, non, moi, j'étais assez content. Tu vois, je me trompe ? Non, non, parce que j'étais assez content d'être allé chez Anouna les cinq fois parce que ça m'a permis de m'adresser à des gens qui n'auraient jamais entendu parler de nous. Donc, on a eu cette chance-là. Il ne m'a jamais humilié. Enfin, pour qu'Anouna m'humilie, franchement, il y a de la marge. Ne vous inquiétez pas qu'il me blesse. Mais voyez, j'aime bien parce qu'il y a une sorte de psychologisation. C'est comme avec Attal. Voyez, on essaie de trouver des ressorts qui sont de l'ordre du ressentiment. Alors que ce qu'on essaye de faire, c'est d'apporter des éléments de compréhension. Je n'ai jamais eu de difficulté particulière avec cet individu ou un autre, ni même de... Même le journaliste du Point a fait un article sur moi où il disait « Mais est-ce que vous n'êtes pas jaloux d'Anouna ? » Les mecs n'ont pas idée du parcours qu'on a eu, du travail qu'on a fait, du plaisir qu'on a eu justement à se battre pour des idées, pour faire des choses nobles, construites. La chance que m'a donnée cette société, je me sentirais misérable d'avoir la vie d'Anouna, de devoir passer deux heures par jour dans des loges pourries puis après sur un plateau qui est quand même vachement lèvre par ailleurs pour faire le guignol en direct, pour parler des missions de me ridiculiser ou ridiculiser les autres, humilier les autres, au quotidien depuis des années comme ça, ça doit être très dur. Là aussi, c'est un peu comme pour Attel, je ne vois pas où est le bonheur, je vois bien la drogue, l'accroche à l'audience, à l'excitation d'être connu, reconnu, etc. Mais nous, on est des gens structurés, construits, qui font des choses de façon élaborante, qui s'intéressent à des sujets de société, qui les décryptent. On est loin de cette fange, en fait. Il n'y a pas du tout... Donc du coup, il n'y a pas d'affect. Pour qu'Anouna me blesse, il faudrait vraiment que... Je pense qu'il ne pourrait jamais, quoi qu'il fasse, parce que... Peut-être que je suis arrogant, mais il n'est pas du tout... Je ne porte pas assez de considération pour qu'il... Par contre, je respecte la place qu'il a pris au sein de la société, justement. Et je considère, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, qu'il est digne de se voir décrire et analyser dans un livre. Dans un livre qui soit respectueux pour lui. Et il y avait une fausse préface qui avait circulé où on parlait de ces histoires de cocaïne, d'intimes, avec ses comportements, avec ses stagiaires, avec ses copines, etc. Et ce que j'ai voulu faire aussi, c'est lui dire, écoute Coco, tu vois à quel point ça peut être blessant d'être humilié ? Et imagine si ces informations seraient retrouvées dans ce livre. C'est-à-dire que, pour l'éternité, quand les gens iraient à une bibliothèque, parce qu'Anouna, dans quelques années, ça va disparaître, qu'ils le veuillent ou pas. Et puis, ces émissions, elles vont être un garde très rapidement. Et personne n'aura envie de revoir les émissions de Thierry Lanouna. Qui regarde en replay des émissions d'Anouna ? Personne. Imaginez-vous, dans 10 ans, dans 20 ans, 20 ans. Par contre, un livre, ça reste. Ça reste pour une vie et au-delà. Et donc, qu'ils s'imaginent ce que ça aurait fait si dans ce livre-là, il y aurait eu ces détails sur son intimité, sur ses torts, sur ses fragilités, etc. Pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour sa mère. Et on ne l'a pas fait. Et on ne l'a pas fait pourquoi ? Parce que justement, on n'est pas lui. Nous, on ne fait pas ce que lui fait. Nous, on n'humilie pas les gens, vous voyez, pour essayer de faire de l'audience, d'exciter l'aspect sombre des gens, etc. Ça, ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse. On peut le prendre en accroche, mais jamais on se permettra de mettre à bas quelqu'un comme lui le fait. Mais tu n'es pas allé par le dos de la cuillère non plus ? Non, mais ça va. Enfin, je dis qu'il n'est pas grand-chose. Sans spoiler, tu vois. Et encore une fois, tu sais, nous, ce n'est pas vraiment la ligne éditoriale du média, clairement pas. De rentrer dans... Exactement, exactement. Mais voilà. Moi, déjà, il fallait qu'on en parle, forcément. Et tu sais, moi, j'ai vraiment pris ça comme une revanche. Tu vois, c'était pas... Mais je ne comprends pas une revanche de quoi. Enfin, qu'est-ce qu'il m'a fait, Cyril Hanouna ? Justement, au vu de vos griefs... Mais je n'ai pas de griefs pour lui. D'ailleurs, je décris un peu dans le livre, je n'ai pas de griefs particuliers avec Hanouna. Il a toujours été comme il est avec tout le monde, un peu dégradant, un peu... Mais c'est moi qu'il ai fait briller dans les émissions à chaque fois sur la cocaïne, sur ses salaires et compagnie. Il ne m'a jamais mis à bas. C'est quelque chose qu'il a eu du mal à supporter, d'ailleurs, de voir qu'en fait, malgré le fait qu'il avait le contrôle sur les oreillettes, sur les caméras, sur le public, sur les chroniqueurs, c'est quand même... Vous savez, quand vous rentrez dans ce plateau, vous devez faire face à beaucoup, beaucoup d'éléments. Beaucoup d'éléments qui, en fait, sont faits pour s'assurer que l'orientation qui sera décidée par Hanouna et par sa régie sera celle qui sera suivie, même si c'est à votre détriment. C'est très difficile de renverser la vapeur. Et pourtant, même dans ce cadre-là, il a vrillé à plusieurs reprises face à moi parce qu'il n'arrivait pas à contrôler, tout simplement parce que je portais une émission de vérité sur lui, pardon, une parole de vérité sur lui dans son émission et que dans son territoire, il portait le contrôle. Donc, si quelqu'un a dégré à faire mon égard, c'est plutôt lui. Après, Booba, derrière, que j'adore et qui a été hyper important pour moi ces derniers mois parce qu'il m'a permis de comprendre comment tout ça avait créé un système circulaire pour arnaquer les gens avec les influenceurs. C'est-à-dire qu'en gros, parce que Stéphane Courby, en fait, ce livre est plus sur Stéphane Courby que sur Hanouna. Stéphane Courphy, c'est le boss d'Hanouna. En fait, Hanouna, c'est un employé. Il ne faut jamais oublier ça. Ce n'est pas du tout quelqu'un de particulièrement puissant. Stéphane Courby, c'est celui qui produit toutes les émissions de télé-réalité depuis Love Story. Et donc, en fait, il fait monter des influenceurs à travers ces émissions. Il les transforme, en fait, en stars. En stars, entre guillemets, mais quand même en personnes reconnues. Il les envoie sur les émissions d'Hanouna pour renforcer son influence. Et ensuite, à partir de cette influence, il lui crée, à travers Magali Berda et compagnie, des comptes sur les réseaux sociaux qui leur permettent de faire des centaines de milliers d'abonnés et ensuite de vendre de la camelote. Et tous, en fait, travaillent, Hanouna, Courby, donc le producteur des émissions de télé-réalité, Hanouna, Magali Berda, qui est à l'agence d'influenceurs, tous ont les mêmes avocats, tous ont les mêmes investisseurs et ils s'assurent, en fait, de créer un système de conflit d'intérêts où ils vont créer artificiellement un peu l'équivalent de ce que je décrivais sur les politiciens. C'est le même système, vous voyez ? Et ils vous propulsent dans l'espace public où vous voyez émerger quelqu'un et en fait, il a été construit par ces gens-là et cette personne-là, elle va leur faire gagner de l'argent comment ? En vendant de la camelote aux gens, vous voyez ? Aux millions de personnes qui les suivent ensuite sur les réseaux sociaux, ils commencent à leur vendre de la merde, pardonnez-moi, et ça leur permet après d'engranger des bénéfices. Et quels ont été les retours ? Ouais, assez... Ouais, un mélange assez... Entre les gens qui découvrent en fait une façon d'analyser les choses qui est beaucoup plus posée que ce qu'ils pensaient. Eux, ils s'attendaient à un règlement de compte, justement, ce que vous disiez, c'est-à-dire une sorte de truc où je trash Hanouna, je détruis et compagnie. Et ils découvrent en fait ça, c'est devenu ce pouvoir-là, quoi. En tout cas, on va fermer le débat. Il fallait que je te lance là-dessus. Il n'y a pas de problème. Juan, je voudrais qu'on reparle, si tu me permets, de Sciences Po. Il y a une personne qui a été très importante pour toi. Richard Descoings. Ouais. Déjà. Qui a milité, lui, pour l'entrée des personnes provenant de zones d'éducation prioritaires. Et toi, en fait, si tu veux, j'ai l'impression que tu as déconstruit cette idée. Ouais. Alors, en fait, à deux niveaux. Lui, il m'a permis de déconstruire la méritocratie. Vous voyez, l'idée qu'on pouvait réussir... Moi, vous voyez, quand j'étais à 22 ans, 23 ans, pardon, je suis rentré au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est un très beau bâtiment en face de la place de la Concorde, auprès du ministre. Donc, j'étais dans l'hôtel du ministre, on avait 3000 mètres carrés pour moi, le dirkab, le ministre et le conseiller spécial. On était quatre. Et je faisais ça, j'écrivais les discours et à un moment, je m'ennuyais. Et donc, j'ai décidé de postuler un peu comme ça, comme prof remplaçant à l'Académie de Créteil. Vous voyez, parce qu'il y a ce gros problème de manque d'enseignants à l'Académie de Créteil. Exact. Et donc, en deux jours, j'ai reçu un mail qui m'a convoqué à l'Académie et j'y suis allé. Et ils m'ont proposé un poste à Thiers de prof de SES, de sciences économiques et sociales, dans un lycée qui venait de sortir des conventions ZEP. Parce qu'il était passé juste au-dessus des seuils des critères et du coup, ils étaient dans la merde parce qu'ils perdaient plein de moyens pour plein de projets qu'ils avaient et en même temps, ça n'avait pas fondamentalement changé. La situation était encore compliquée. Et je me retrouve face à cinq classes de seconde et une classe de terminale, donc genre 200 élèves du jour au lendemain. Vraiment, l'entretien durait 15 minutes. Mon seul concurrent, entre guillemets, c'était un gamin qui venait de finir sa licence d'éco-gestion pro qui m'a demandé mais on est auditionné pour quel poste ? Et je lui dis pour un poste de prof d'SES. Et il m'a dit « Wow, putain, les gamins qui... » Enfin, si je n'étais pas là, c'était lui qui était envoyé pour enseigner. Alors qu'ils sont en terminale, en terminale générale, option en SPESES, donc au F9 ou un truc comme ça. Et ça faisait deux mois qu'ils n'avaient pas de cours. Deux mois qu'ils n'avaient pas de cours. Donc avec eux, moi, on entendait les mouches voler, ils étaient paniqués, ils étaient terrifiés à l'idée de rater l'homme. Donc j'ai complètement investi ça et j'ai fait de la social avec eux. Et donc j'ai ressorti Bourdieu et compagnie qui travaille sur la question de méritocratie, d'école et ainsi de suite. J'ai retrouvé les stats et j'en ai dit « Est-ce que vous pensez que vous êtes 40 fois... » Est-ce qu'il y a une possibilité que vous soyez collectivement 40 fois moins intelligents que des gamins qui sont nés à 15 kilomètres de chez vous ? Est-ce qu'il y a une possibilité génétique, sociale, quoi que ce soit, qui explique que vous soyez 40 fois moins, pas une fois et demie moins, pas 20% moins, non, 40 fois moins intelligents ? Et ils ne répondaient pas. Je dis « Vous avez 40 fois moins de chances de rentrer dans une grande école ou de réussir d'avoir un diplôme que les gamins qui sont scolarisés dans le cinquième arrondissement. » Et je remonte les chiffres et il y en a qui ne me croyaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'était tellement violent de se rendre compte à quel point ce système est discriminatoire, pas du tout méritocratique et dès le début pipé. C'est-à-dire qu'en fait, les bourgeois sont en concurrence avec les bourgeois pour avoir les meilleures écoles et le reste de la population elle est laissée dans sa m**** en gros. Et en fait, on en sauve quelques-uns de temps en temps pour maintenir l'apparence. Et parce que si vous défoncez, vous allez peut-être réussir vraiment avec 40 000 facteurs de hasard. Et comme il y a 300 000 personnes chaque année qui passent le Mac, le bac, vous en aurez toujours quelques centaines qui vont déjouer les statistiques. Mais statistiquement, ça va rester écrasant en fait. Et donc, il y avait cet écart qui était tellement sidérant qu'il faisait que quelques mois plus tard, je me retrouve au dîner d'anniversaire des 18 ans du petit frère d'un ami qui était Henri IV et qui me dit qu'il venait d'avoir le bac, il venait de passer le bac, donc il était en terminale ES, pareil, 35 élèves, 34 mentions très bien. Il y en a un qui avait raté, qui avait que une mention bien. Et moi, dans mon lycée à Thiers, on avait 70% de réussite au bac. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait eu une ou deux mentions sur... Et donc, là, vous voyez ça et vous voyez les gamins. Les gamins, ce n'est pas parce que vous habitez à Thiers que vous êtes un trisot et que vous habitez dans le cinquième arrondissement que vous êtes un génie. Personne n'y croit à cette histoire. Et pourtant, pourtant, on va tout faire pour vous faire avaler ça. Et face à ça, en fait, il faut tout simplement se rebeller. En fait, il faut refuser et il faut déconstruire le mythe. Et c'est pour ça qu'écrire des livres comme Hanouna ou sur Gabriel ou sur Emmanuel Macron ou sur Édouard Philippe, Trespia, ce n'est pas du ressentiment. C'est rendre aux gens la possibilité de se dire « Mais ce n'est pas ma faute. » Ok, je comprends comment le système fonctionne. Je comprends comment les gens se construisent, se constituent, s'organisent pour se maintenir au pouvoir, construire du pouvoir. Et je comprends maintenant ce que j'ai à faire, moi, pour changer de système et au lieu d'être en train de me détruire moi-même en me disant « J'aurais aimé être à leur place et en fait, je n'ai pas fait ce qu'il fallait dans ma vie pour y arriver. » Moi, les gamins de Thiers auxquels j'ai enseigné, je peux vous dire que il n'y en a pas un qui a fait une grande école. De toute façon, en plus, vous imaginez, vous pensez qu'un gamin dans une école du cinquième arrondissement, on l'aurait laissé deux mois sans prof de spécialité en terminale. Mais au bout de deux jours, le recteur qui s'occupe de l'Académie de Paris se fait virer si ça arrive, au bout de deux jours. Par contre, à Créteil, on s'en fout. Et à Thiers en particulier, ça, il peut se passer quoi que tu veux. On est une des familles, on n'a pas les réseaux au sein du ministère, au sein de je ne sais pas quoi, Anna, donc on peut nous laisser pourrir pendant deux mois. Et si on finit par envoyer un gamin en licence pro d'éco-gestion pour nous enseigner une matière qu'il a même, lui, jamais étudiée en terminale, ce n'est même pas qu'il ne peut pas l'enseigner, c'est qu'il ne sait même pas de quoi il s'agit, tant pis pour les gamins. Au moins, dans les chiffres, on fera comme si, en fait, la réalité, ils ont bien eu les cours qu'il fallait, donc s'ils ont raté, c'est à cause d'eux. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment fondamental pour moi et ça fait partie des expériences où je me suis dit qu'il faut rentrer en lutte, il faut arrêter d'accepter. Et déjà, merci de nous parler comme ça à cœur ouvert, Juan. Et tu sais, il y a Aude Lancelin que tu connais aussi un petit peu, qu'on a reçu sur notre plateau et que je salue au passage, hors émission, elle me disait qu'elle aussi, elle a été prof en banlieue. Et en fait, à travers cette expérience-là, finalement, elle s'est rendue compte de son importance et qu'il fallait qu'elle prenne la voie pour les sans-voix, ceux qu'on ne voyait pas en première ligne, etc. Est-ce que toi, ce n'est pas un peu le même cas de figure ? Parce que ça peut aussi, comment dire... Non, 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 il ne faut pas. Moi, en tant qu'avocat, mon rôle, c'est deux choses. En tant qu'avocat, c'est l'inverse. Moi, mon avocat, c'est de défendre ceux qui... Vous voyez, ce qui m'a fait le plus honneur, je pense, dans ma vie, à part défendre Julian Assange et compagnie, ce n'est pas d'être passé au Quai d'Orsay, à Compagnon International, tous ces trucs. C'est d'avoir pu défendre des gens qui n'avaient pas de voix et de les défendre pour leur permettre de s'exprimer. Des gens comme Maxime Nicole, comme Christophe Détanger, comme Stéphane Espic, comme Damien Terrel, des gilets jaunes, des gens engagés qui viennent, qui vivent la réalité de la France. Vous voyez, pas des bourgeois comme moi ou comme Aude ou quoi que ce soit. Des gens qui sont vraiment confrontés au quotidien à la difficulté, qui à un moment sortent de l'espace public en faisant un geste, qu'on peut juger, déplacer, pas déplacer, on s'en fiche, et qui se font détruire, massacrer à cause de ça. Et moi, mon rôle, c'est de m'interposer, de les protéger et d'essayer d'ouvrir des espaces pour qu'eux puissent parler. Ce qui est important, c'est qu'eux puissent parler. Et puis après, c'est de leur donner des instruments. Un, leur donner de la confiance, leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont légitimes à le faire. Très important, les protéger, faire bouclier, ça c'est très important. Et ensuite, leur donner, s'ils le veulent, des instruments à travers les livres. C'est pour ça que ces livres sont importants, c'est pour ça qu'on les met en libre accès. C'est très bien, mais c'est tout à son honneur aussi de penser comme ça, tu sais, de mettre les projecteurs aussi sur les sans-voix. Parce qu'elle, aujourd'hui, elle est une tribune. Sur un truc de over-le-bas. Mais non, je ne suis pas d'accord. Non, moi je ne suis pas, on ne partage pas le même point de vue. Oui, je comprends, mais je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut assumer quand on est à sa condition bourgeoise, on est bourgeois et on fait parce que pour x ou y raison, en tant que bourgeois, on considère que... Ça n'empêche pas que... C'est quoi le grand drame de notre époque et de notre société ? C'est que les gens qui ne sont rien pour reprendre la terminologie macronienne, justement, on ne leur laisse aucun espace dans la société. Si on commence à prendre la place à leur place, en plus, ça ne va pas du tout. Il faut l'ouvrir. Oui, mais ce n'est pas prendre leur place et de dire « Oh là, ici, il se passe des choses. » Ah, bien sûr. Mais Lancelin, elle a joué un rôle fondamental là-dessus. Elle a été précurseur sur Xavier Niel. Xavier Niel, c'est un ancien proxénète qui est devenu milliardaire grâce à ses réseaux avec l'État, qui a un rapport très particulier à ces questions-là et qui, à un moment donné, est devenu... C'est lui qui a permis de faire Macron. Vous voyez, Macron, il n'est pas important. Les gens importants, c'est Xavier Niel, Bernard Arnault, c'est des gens qui, justement, font tout pour qu'on ne pense pas que c'est eux l'enjeu, que l'enjeu, c'est les politiciens qu'on vous présente de temps en temps, etc. Et Aude Lancelin, c'était une des premières à dénoncer ça, j'avais été invité à déjeuner par lui où il essayait de me draguer, de me faire entrer dans son système, etc. Et je n'avais pas compris qui était le personnage et elle nous permet d'ouvrir la porte là-dessus. Ça, c'est essentiel, c'est fondamental, c'est cardinal. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que la posture de gauche qui consiste à dire il faut défendre les sans voix, prendre la voix, la parole, leur nom, etc., est-ce qu'elle est légitime ou pas ? Moi, je pense qu'elle n'est pas revendicable. On peut le faire, mais je pense qu'éthiquement, fondamentalement, la seule chose qu'il faut faire, c'est rentrer, c'est ce qu'elle a fait initialement, c'est-à-dire juste essayer de les dévaster, les ennemis, ce qui empêche justement cette beauté d'émerger qui provienne de tous les territoires, que ce soit les quartiers, que ce soit les petites villes de province, la campagne, ainsi de suite. Tout ce qui n'est jamais vu à Paris et en France, qui n'est jamais vu dans les médias, sauf justement d'en haut, c'est-à-dire le reportage où on va aller filmer le bouzeux. Typiquement, moi, je suis en désaccord complet avec ce que fait Ruffin. Et je suis convaincu que Ruffin, personne dans les classes populaires l'écoute. C'est les classes moyennes, c'est les profs, c'est les classes moyennes un peu cultivées qui sont convaincus à travers lui d'entendre les personnes dont il parle, c'est-à-dire les personnes qui sont vraiment précarité en difficulté à la société. Mais en fait, il prend la parole à leur place, il joue au rôle populaire, alors qu'en fait, il n'est pas du tout en rapport avec eux. D'ailleurs, il s'était fait sortir des ronds-points à Amiens quand il avait tenté d'y aller. Non, mais oui, mais c'est important de le savoir. Parce qu'après, on essaie de construire une légende, sauf que cette personne ne touche pas du tout en fait le cœur de ces gens-là. Il touche tous les profs qui du coup pensent qu'ils sont en train de parler avec un mec qui parle avec les classes populaires, ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a un moment, il faut accepter cette idée de se dire que la seule façon de protéger vraiment les classes populaires, il y en a deux. Soit, quand on est un bourgeois, un, déjà, il faut assumer qu'on est bourgeois, il ne faut pas jouer aux mecs du peuple comme le fait Ruffin. Deux, il faut attaquer la bourgeoisie dégadante. Vous voyez, tous les mecs qui sont dans la corruption, dans des affaires de stupres, tout ce qu'on voit en permanence, il faut attaquer bien en tête parce qu'on a des instruments pour être entendu dans l'espace social légitime. Vous voyez, on a une façon, on comprend, on sait ce qui est vrai, on ne peut pas tomber dans des pièges, dans le complotisme et compagnie, ça, c'est le deuxième truc. Et troisième, c'est à la truelle, au Fenwick, défoncer des portes pour ouvrir des espaces pour qu'ils prennent la parole, eux, pour que ce soit enfin les Français, au sens large du terme, qui aient une capacité à prendre des décisions en son nom, à débattre des questions sans avoir à passer à chaque fois par un intermédiaire bourgeois qui va convertir, vous voyez, leurs sentiments, qui va à leur place dire, bah oui, ce qu'ils pensent, c'est ceci et ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que 1% de fils d'ouvriers et d'employés à l'Assemblée nationale ? Ce n'est pas possible d'un truc comme ça. C'est ça le problème. On n'a pas besoin d'un moi ou d'un Ruffin qui, à l'Assemblée nationale, parle de ces gens-là. Non, il faut qu'ils y soient. L'Assemblée nationale, ça sert à quoi ? Ça sert à représenter le peuple dans sa diversité. Point, en fait. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... Il y a combien de banlieusards à l'Assemblée nationale ? Mais zéro. Zéro point zéro. Et quand il y en a un qui essaie de se présenter comme ta boif, on lui envente une histoire débile pour essayer de l'éliminer. C'est scandaleux. C'est ça, c'est ces points-là sur lesquels il faut lutter. Mais il ne faut pas être dans le discours. Il faut être dans une lutte. Et pour rebondir sur les médias ou du moins pour rester sur cette thématique, tu penses toujours... Enfin, tu penses, toi, que les médias sont au service du GAFA ? Non, ce n'est pas pareil. Les GAFAM ont explosé le monopole médiatique. C'est-à-dire qu'en gros, les milliardaires ont investi très lourdement pour contrôler les médias traditionnels. Et les GAFAM arrivent et tout d'un coup, elles permettent à des voix complètement différentes d'émerger de façon indépendante. Ce que Booba a fait sur les influenceurs et compagnie, il n'aurait jamais pu le faire il y a dix ans. C'est parce qu'aujourd'hui, aucun média l'aurait suivi et aucun média n'aurait pu faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire justement parce que lui, c'est quelqu'un qui est resté entier, intègre, il a des connexions un peu partout dans la société, il a vu le problème remonter et il a décidé lui-même de s'en saisir parce qu'un bourgeois, il ne se serait jamais intéressé à ses influenceurs. Il n'y a pas un bourgeois qui est abonné à ses influenceurs que Booba a... Ils ne savent même pas qu'ils existent. parce qu'ils ne sont pas fascinés par les modes de vie à Dubaï et compagnie parce qu'ils ont eux-mêmes vu comment ça se passe derrière les fagots et parce qu'ils y vont en vacances d'eux-mêmes. Ils n'ont pas de fantasme par rapport à ce monde-là. Donc, ils savent qu'en fait, on est en train de leur vendre le cirque de Pinocchio. Vous vous souvenez dans Pinocchio, ce moment où on vous a l'impression qu'il y a un truc avec plein de paillettes et compagnie. Et en fait, on vous fait rentrer dedans et on le fait que pour vous essorer et vous transformer en âne. C'est ça le monde des influenceurs. Ça, c'est puissant. Et ça, vous voyez, c'est là où on voit quelqu'un qui mène un vrai combat pour le coup populaire et politique, en fait, fondamentalement politique. Et je l'en serai toujours reconnaissant pour ce qu'il a fait et pour l'appui qu'il nous a donné justement pour essayer de le faire révéler. Il a compris l'intérêt de ce livre. Bien plus que le gossip, que le je ne sais pas quoi, il a compris que l'intérêt de ce livre c'était de démontrer l'imposture à Nuna. Comment ce faux allié du peuple, en fait, est utilisé par l'oligarchie pour s'attaquer aux populations. Bon, en tout cas, le message est passé, Juan. Là, je voudrais qu'on parle justement de tes différentes facettes, de tes différentes activités. Tu sais, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, tu m'as enlevé les mots de la bouche, mais tu as été aussi conseiller de Julien Assange pendant à peu près 4-5 ans, si mes souvenirs sont bons. Entre 24 et 28. D'accord, qui est le fondateur de Wikileaks. Déjà dans un premier temps, pourquoi ça s'est arrêté ? On s'est arrêté parce qu'on a fait un très mauvais calcul. On s'est dit, Julien était, enfermé à l'ambassade d'Équateur depuis 9 ans. Donc, Wikileaks, c'est ceux qui ont révélé tous les crimes de guerre qui ont été commis par les Etats-Unis, en Irak, en Afghanistan, et ainsi de suite. Et donc, on a découvert, ça a été révélé récemment, il y a deux ans, par une grande enquête qui a été menée, qu'on a été ciblé. Il y avait toute une équipe de la CIA qui était spécialement dédiée à nous. On était 10-15 ans. Dans toute l'Europe, en fait, ils menaient des opérations d'entrave pour essayer de nous détruire. Vous imaginez ce que ça peut faire entre 24 et 29 ans de vivre ça. Et à un moment donné, donc ça faisait 9 ans qu'il était enfermé, on s'est dit, il faut qu'on retente, on avait déjà tenté à deux reprises un geste envers l'Elysée pour essayer de voir si la France ne pouvait pas le soutenir et l'accueillir dans notre pays pour lui donner l'asile parce qu'il a quand même révélé que la NSA, donc l'Agence de renseignement américaine, espionnait toutes les entreprises françaises qui participaient à des appels d'offres au-dessus de X millions d'euros et on avait réussi à les aider à désactiver tous les dispositifs d'espionnage qui étaient mis en place pour avoir les communications privées et professionnelles du Président de la République, des principaux ministres, de leurs conseillers, ainsi de suite. Donc, moi, je considère qu'il aurait dû avoir la Légion d'honneur grâce à ça, vous voyez. Il avait rendu un service à la patrie, en gros. Entre le majordome de Liliane Bettencourt qui reçoit la Légion d'honneur parce qu'il refile des enveloppes de cash à des politiciens et Julian Assange, je pense qu'il valait mieux le soutenir. Donc, on avait fait des démarches à deux reprises, sauf qu'entre-temps, il y avait eu crépuscule, il y avait eu les gilets jaunes, il y avait eu cette radicalisation de mon engagement contre le pouvoir actuel et donc, je n'étais pas bien placé pour aller quémander à l'Élysée un geste pour Julian. Donc, on s'est dit, ok, qui est-ce qu'on pourrait trouver qui pourrait justement faire cette démarche avec une chance de réussite auprès de l'Élysée pour leur demander d'obtenir l'asile avant qu'il n'était pas encore arrêté, il ne l'avait pas encore envoyé dans la prison antiterroriste où il est depuis, c'était quelques mois avant. Et donc, moi, j'aurais suggéré une liste de noms et à un moment, ils m'ont dit, pourquoi pas Dupond-Moretti ? Parce que quelqu'un nous dit qu'il est proche de Brigitte Macron et qu'il n'était pas encore ministre et que du coup, il pourrait faire un geste et il est très intéressé, il va absolument récupérer le dossier. Dupond-Moretti qui a toujours dit que les lanceurs d'alerte le dégoûtaient. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, moi, j'aurais dit, écoutez, à voir, mais pourquoi pas ? Et j'aurais dit, on peut tenter. Donc, on a fait la transition. Dupond a récupéré le dossier et un mois plus tard, il s'est fait trouver le ministre de la Justice. Il a fait des déclarations contre Juliane devant l'Assemblée encore plus dures que celles que faisaient les autorités précédentes après avoir été son avocat. Donc, on s'est fait bêtement avoir, en fait, en somme. Du coup, ça a précipité la fin ? Non, non. Donc, on s'était arrêté. J'avais filé le dossier. On avait fait la transition. En gros, en mode, je me mets de côté. Comme ça, ça... Enfin, ils n'ont pas l'impression de me rendre un service. Voir au contraire, ils peuvent jouer au jeu en mode, regardez, il n'a pas réussi à le sortir et par contre, nous, on y arrive. Et on a tenté le coup et ça n'a pas marché. Donc, on est resté en lien depuis, mais ils ont gardé le dossier dans le cabinet Dupond. Le problème, c'est, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau français pour Juliane ? C'est soit faire une mission de bons offices avec l'Australie, entre l'Australie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis pour qu'ils l'envoient en Australie. Vous voyez ? Et qu'on arrête de le persécuter parce que là, il est en attente d'extradition vers les Etats-Unis. Ça fait quatre ans qu'il est en attente d'extradition vers les Etats-Unis. Et donc, nous, on veut absolument éviter l'extradition parce que dès le moment qu'il sera extradé, ça sera fini. Dès le moment qu'il met un pied aux Etats-Unis. Et donc, la France, soit elle l'accueille sur son territoire, soit elle fait son possible pour influencer le Royaume-Uni et les Etats-Unis pour qu'ils le laissent partir. Sauf que, enfin, il y a très peu de chances que ça arrive, en fait. Il y a très peu de chances que ça arrive et ils ont tout intérêt à le laisser mourir en prison ou le laisser sortir qu'à un niveau d'affaiblissement tel qu'il finira par ne plus avoir de puissance subversive. Leur crainte, je pense, la plus importante aujourd'hui, c'est d'en faire un Mandela. Vous imaginez s'ils le sortent après des années d'enfermement alors que le seul tort du GUS, c'est d'avoir dit la vérité. Ils ont essayé de le traiter d'antisémite, d'agent du FSB, de violeur pendant des années. Moi, j'ai connu ça, à ses côtés. J'ai vu à quel point ça l'avait isolé et détruit. Des années où il n'y avait pas un article qui sortait sur lui sans qu'on parle d'accusations de viol qui ont, neuf ans après, ils ont mis neuf ans à... Ils ont laissé... Vous voyez, ils ont laissé... Ils ont fini par accepter qu'il n'y avait rien. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont foutu en taule pour essayer de le faire extrader. Et nous, pendant des années, on disait, mais attendez, ces accusations de viol, elles sont instrumentales. Elles sont là pour le détruire. Elles sont là parce qu'ils cherchent à faire arrêter Wikileaks, que ça le délégitimait, etc. Et tous les journalistes et tous les bourgeois disaient, ben non, non, on ne sait pas avoir... Mais on leur donnait les documents qui montraient que tout était bidon. Non, non, on verra, on verra. Quand l'accusation de viol est tombée, un mois plus tard, ils le faisaient arrêter. Ils disaient, ben oui, en fait, on le cherchait depuis le début parce qu'il a révélé ses documents. Et pendant neuf ans, en fait, du coup, les journalistes sont rendus complices de cette destruction de cette personne, atteinte à sa présomption d'innocence, à son honneur. Vraiment sale, vous voyez ? Vraiment sale pour se le faire, quoi. Et ça, ça vous fait avoir une grande distance par rapport à l'espace médiatique. Ça vous fait comprendre que... Enfin, il faut faire très attention à la façon dont ils sortent. Et comment ce monde élitiste te voit, toi ? Ben déjà, ils sont obligés de me voir, ce qui, à mon avis, est chiant. Je le chapite encore près d'eux. Je continue encore à... Pas tant à les fréquenter qu'à écrire sur eux, à les réfléchir, et ainsi de suite. Et je pense qu'ils sont assez sidérés. Ils comprennent pas, en fait, une rupture aussi radicale. Parce que, eux, ils ont passé leur vie à essayer de se faire adopter par ce monde. Et moi, j'ai assez facilement eu les postes que je voulais. Et très, très jeune, j'ai décidé de les envoyer... Et là, du coup, en fait, pour des gens qui ont fait la moitié de ce que j'ai fait à 40, 45 ans, après de longs efforts, après avoir léché les fesses de je sais pas combien de personnes, d'avoir vendu leur dignité, voir quelqu'un qui débarque en leur disant « Mais vous êtes des nazes. » Enfin, c'est indécent ce que vous faites, de vous compromettre comme ça, de vendre vos idées, de vous soumettre à ce système existant. Ils le prennent mal. Enfin, ils le prennent mal parce que ça les remet en question existentiellement, dans leur estime de soi, à tous les niveaux, en fait. C'est hyper destructeur pour eux. Donc, ça crée un sentiment de résistance et de violence très fort. Mais après, ils ont du mal à m'abattre. Ils arrêtent pas. On se prend des balles perdues tous les quatre matins. On a des tentatives de pièges, des accusations débiles. Enfin, ça arrête. C'est incessant. Et à chaque fois, ça les enrage un peu plus de voir que ça prend pas. Non. Vous savez, c'est ce genre de lutte où moi, j'ai été tellement marqué par cette vidéo de Malcolm X. Je sais pas si vous l'avez vu. Il est dans la rue. Il est interrogé par plusieurs et il lui demande s'il a peur. Et il répond « Je suis déjà un homme mort. De quoi est-ce que j'aurais peur ? » Ça, c'est cardinal dans ma vie. Vous voyez, ils peuvent pas m'intimider. Moi, je considère qu'à partir du moment où j'ai commencé à travailler avec Wikileaks, qu'on s'est pris dans la gueule tous les services de renseignement du monde, avec une violence extraordinaire, etc., que ça détruit ma vie intime, personnelle, professionnelle et compagnie, ça vous libère. Vous êtes là, ok, vous voulez pousser jusqu'au bout ? Vous voulez m'accuser de viol ? Vous voulez y aller ? Ok, on va y aller. On va y aller, on va y aller cash. On va y aller et vous allez voir ce que ça coûte de détruire un homme qui a l'assise suffisante et qui vous connaît suffisamment de prêts pour avoir les instruments pour résister assez de temps pour que ça vous coûte très cher et vous fasse réfléchir au geste que vous avez commis. d'obtenir des choses pour s'émanciper, pour comprendre le monde dans lequel ils vivent, pour se dire, voilà, en fait, ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que ça permet quand même de produire des choses, etc., de survivre. On peut survivre à tout ça, tant mieux, quoi. Et quand tu démarres ça, l'Abdeslam, c'est pourquoi ? C'est pour déranger ? Non, c'est parce qu'il venait d'être abandonné par son avocat et qu'il avait critiqué publiquement. Et moi, moi, en fait, j'ai beaucoup réfléchi. C'est un enjeu fondamental pour moi, à ces attentats parce que c'est des gamins de deuxième et troisième génération d'immigrés qui décident de buter leurs frères. Voyez ? Ils ne s'attaquent pas à l'Élysée, ils ne s'attaquent pas à des militaires, ils ne s'attaquent pas à des flics ou seulement marginalement. Ils vont buter des gamins dans une terrasse, ils vont buter des gamins au Stade de France, des gamins qui auraient pu être eux. Et donc, je suis convaincu qu'ils pensaient que ça aurait pu et que ça aurait dû être eux. C'est-à-dire qu'eux aussi auraient dû avoir le droit d'être heureux dans cette société, à leur égard. Donc ça, c'est déjà, c'est quelque chose de ma génération. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a cette idée de me dire, moi, j'étais au Quai d'Orsay au moment de la guerre en Syrie, en 2013. Donc, je m'occupe des discours et de la justice internationale en parallèle à ce que je vous racontais tout à l'heure. Donc, tous les matins, je reçois le bilan de mort, de blessés, de réfugiés qui sont en Syrie. Tous les matins, j'entends mon ministre qui dit, on va faire tomber Assad, c'est une question de jour, ne vous inquiétez pas et qui le dit publiquement et qui dit, on va l'envoyer à la Courpée internationale. C'est d'ailleurs pour ça qu'il m'a recruté à ces pays, pardon, au Quai d'Orsay, c'était pour préparer le fait d'envoyer Bachar al-Assad à la Courpée internationale. Il s'était convaincu qu'il allait tomber. Il disait, c'est une question de jour. Et du coup, qu'est-ce qu'il faisait ? Ils envoyaient en masse des armes et des financements en Syrie à Al-Nusra, qui était à l'époque affilié à Al-Qaïda, à toute une série de petits groupes de résistances qui étaient très proches des terroristes et en se disant, en passant par le Qatar et l'Arabie saoudite. Et donc, à un moment, moi je commence à dire, mais vous faites vraiment confiance aux Qataris et aux Saoudiens sur le fait qu'ils vont envoyer ces armes aux bonnes personnes ? L'Arabie saoudite, celle qui a financé Al-Qaïda pendant des années, vraiment, vous êtes sûr de ce que vous faites là ? Et ils disent, oui, oui, de toute façon, tout est sous contrôle, etc. Et je voyais les télégrammes diplomatiques avec le prince Bandar qui s'occupait de la sécurité, qui était conseillé à la sécurité auprès du roi saoudien. Et j'étais là, mais on est en train de... Enfin, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Un peu ce qu'on est en train de faire en Ukraine aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on envoie des armes par milliers à un certain nombre de groupes qui, par ailleurs, sont pour une partie très radicaux, très, 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 très à droite. En gros, il y a quand même pas mal de groupes néonazis sur le territoire, contrairement à ce qu'on dit. Et on pense qu'à un moment donné, ces armes ne vont pas commencer à circuler. Les calaches qu'on distribuait dans la rue ukrainienne, vous pensez qu'à un moment, elles ne vont pas se retrouver en Europe occidentale ? Vous pensez qu'on peut envoyer comme ça, en se disant on leur fait confiance, ils sont de notre côté, et compagnie ? Non, non, la violence, quand on nourrit la violence, la violence revient. Il y a quand même quelque chose de fondamental et ce qu'on a fait en Syrie, c'est participer à cette violence sans être suffisamment conséquent, sans avoir le courage de dire on veut faire tomber Bachar al-Assad, on va le faire de façon assumée, on va y aller et on va vraiment le faire tomber. Non, en passant par les Qataris, par les Saoudiens, en passant par des groupes sur place qui étaient proches de groupes terroristes et compagnie, et du coup évidemment on a créé un espace de violence où du coup vous aviez les imams qui pouvaient très facilement dire en effet, regardez, il y a le diable incarné sur terre, même Fabius le dit, même votre ministre le dit, sauf que on vous autorise à rien faire, venez avec nous. Nous on vous ramène et donc vous avez des mecs qui, en fait des entrepreneurs de haine qui ont fait ramener des Français sur le territoire syrien qu'ils ont formé à la guerre, au meurtre, qu'ils nous ont habitués à la violence de masse et là encore on pensait que ça n'allait pas revenir. Donc moi avec ça, je démissionne, j'ai encore ma lettre de démission du cas d'Orsay en disant ce qu'on est en train de faire en Syrie ça va vraiment nous coûter cher. Deux ans plus tard, le Bataclan et là je suis là, bah ouais, en fait moi je ne suis pas en mode, putain quel choc, quel scandale, les cocos, moi tous les matins pendant un an, j'ai eu le nombre de morts de blessés et compagnie, j'avais les reports qui montraient que des Français commençaient à arriver là-bas, etc. Moi je comprends qu'à un moment donné la violence est explosée sur notre territoire aussi, on pensait qu'on était quoi ? Qu'on était complètement immunisés, qu'on pouvait continuer à jouer à faire la guerre à l'extérieur, loin de nous, sans problème. Donc ça c'est première étape. Et deuxième étape, il y a ce Salah Abdeslam qui refuse de parler et son avocat, son avocat, il n'y a pas pire comme indignité que votre avocat qui commence à vous attaquer publiquement juste pour se faire mousser, pour essayer de se faire... Et là je me dis, s'il ne parle pas, si on n'a pas un vrai procès sur ce qui s'est passé ce jour-là, s'il n'y a pas une explication de ce mec sur qu'est-ce qu'il a amené à prendre ce chemin-là, il va y avoir une blessure qui ne sera jamais réparée de toute façon, mais il va y avoir quelque chose sur la compréhension de ce qui s'est joué en France pendant cette période-là. S'il n'y a pas un avocat ou des gens qui viennent avec des éléments matériels qui disent « Mais attendez, on joue avec le feu aussi, pour comprendre, pas pour justifier, c'est quand même pas du tout la même chose. » Et donc en effet, à ce moment-là, j'ai pensé que ça serait important et c'était un moment où je travaillais avec Wikileaks et j'hésitais à devenir avocat. J'avais déjà tous les diplômes et le titre, mais il faut prêter serment et j'hésitais à m'installer à mon propre compte à créer le cabinet parce que c'est un peu de bureaucratie. Je me suis dit « S'il me prend comme avocat, là je m'installe et là je deviens avocat. » Et donc il y avait cette idée-là, ça ne s'est pas fait et quelques mois plus tard, et on a fini par le faire en avril suivant. Mais ouais, cette sensibilité pour moi est fondamentale. C'est quand même un point aveugle et puis les gens étaient devenus hystériques. Il n'y avait pas de discours, il n'y avait pas de tentative de compréhension du phénomène. C'était vraiment en mode… En fait, ils avaient réussi leur coup. Ils avaient réussi à nous sidérer complètement en faisant des trucs qui avaient l'apparence de l'absurdité la plus absolue, c'est-à-dire qui a envie de tirer sur des terrasses, alors qu'il y a des vrais sujets et des vraies questions sous-jacentes au sujet-là. Qu'est-ce que représentent ces lieux symboliquement parlant en termes d'exclusion aussi ? C'est important, vous voyez, ces bars où on est entre gens d'une certaine classe sociale, où il y a une forme de joie qui est mise en scène et compagnie. Qu'est-ce que ça crée comme point de fixation de violence qui fasse qu'à un moment donné, il y a des gens qui, complètement instrumentalisés, matrixés, etc., finissent par se dire je vais tirer là. En fait, ça, c'est un endroit que j'ai envie de toucher parce que c'est beaucoup plus important symboliquement que l'Elysée, le mystère d'intérieur, etc. Et le cercle proche, est-ce qu'il t'avait mis en garde justement sur ce genre de pratique ? C'est le rôle d'un avocat de défendre les personnes. Si vous pensez que vous avez un discours à apporter qui permet de produire du sens pour la société, vous voyez, ce n'est pas l'idée on ne va pas défendre quelqu'un pour faire du spectacle, on ne va pas l'utiliser. Ce n'est pas ça, c'est se dire ce mec, il doit parler. Mais même pour lui-même, si Abdeslam avait essayé de mettre un dispositif réflexif par rapport à ce qu'il a fait. Là, le mec, il va passer le reste de ses jours en taux. De toute façon, ça s'était réglé, il n'y a pas de sujet à cet égard-là. Mais au moins, comprendre comment est-ce qu'on rentre dans un truc pareil. Ça, c'est quand même fondamental. Et si face à ce fanatisme, en plus sur quelqu'un qui au dernier moment, soit a priori parce qu'en fait la ceinture ne fonctionnait pas, pas par choix, et s'est retrouvé dans cette situation d'avoir tout vécu, sauf le moment final, c'est très important. Et du coup, j'avais écrit un livre sur le sujet en plus avant de... Donc, ça s'inscrit d'après une image de Daesh, qui est un de mes livres les plus importants. Pour moi, ça avait vraiment du sens. D'ailleurs, ma thèse sur la violence de la masse m'avait amené à réfléchir sur ce qui amène tout d'un coup à la pulsion de meurtre. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une société va s'entredévorer dans la violence et va accepter cette idée de massacrer y compris des enfants, y compris des ados, y compris des jeunes. Vous voyez, ce truc qui est... De l'inconcevable, tout d'un coup, devient réalité. Qu'est-ce qui provoque ça ? Donc, j'avais beaucoup étudié tous les processus de génocide au Rwanda et compagnie. Donc, j'étais assez armé, en fait, pour justement jouer ce que doit être un AOKA, c'est-à-dire un point intermédiaire entre l'accusé, en l'occurrence, et la société, vous voyez, pour que, en fait, la scène judiciaire devienne fructifère, pour qu'en fait, la scène judiciaire produise quelque chose. Et quelques mois plus tard, j'ai défendu de la même façon, en fait, des victimes dans l'attentat de Nice, ce qui était très important et très précieux pour moi, parce que, un, ce n'est pas contradictoire du tout, et deux, en fait, justement, le discours, paradoxalement, c'était le même. C'est-à-dire, quelle est la responsabilité de l'État dans l'émergence de cette violence, dans l'absence de protection qui est faite ? Parce que Hollande, on l'a vu, tremblait le soir du Bataclan, mais il ne tremblait pas pour les Français. Il tremblait parce qu'il avait peur que son gamin soit là-bas. D'ailleurs, il l'a dit après. Vous voyez ? C'est des gens, en fait, qui, eux, ils sont dans leur petite... Moi, je l'ai vu, pour le coup, au Quai d'Orsay. Ils sont là de l'Élysée, ils décident, ou du Quai d'Orsay, ils disent, OK, on va envoyer des armes. OK, on appuie sur un bouton pour qu'il y ait, genre, une bombe qui explose à 5 000 km. Ils s'en foutent complètement. En fait, l'idée que cette violence puisse leur revenir, ce n'est pas leur problème. Et derrière, qu'est-ce que ça produit ? Parce qu'ils sont tellement protégés, vous voyez, ces espaces tellement fermés. Sauf qu'en faisant ça, ils ne pensent pas aux Français. Les Français, eux, sont exposés. L'attentat du Bataclan et de Nice, c'est chronologiquement, on décide, sur demande des Américains, pour faire plaisir aux Américains, pour leur montrer qu'on est leurs alliés, alors qu'il n'y avait aucun intérêt stratégique à le faire, on bombarde, en septembre 2014, des positions de l'État islamique en Irak. Deux jours plus tard, deux jours plus tard, le porte-parole de l'État islamique dit, ah ouais, OK, vous voulez jouer à ça ? Bon, écoutez, maintenant, les Français sont des cibles. Et j'appelle tous ceux qui nous défendent et nous suivent à cibler des Français partout où ils sont. OK ? Donc, il y a violence mimétique. Vous nous bombardez, vous allez voir ce que ça coûte de nous bombarder. On peut considérer que c'est des barbares, que leur idéologie est complètement rétrograde, qu'en effet, jeter des homosexuels par des... Enfin, de je ne sais pas combien d'étages pour les massacrer, lapider des femmes pour x, y, 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 tout ça, c'est atroce. Mais il faut essayer de comprendre l'ennemi. C'est comme celle-là. Tout le monde est d'accord en France. L'autre, c'est de se dire qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, ces gens-là, qui sont en train de faire leur truc dans leur coin, ont décidé de s'attaquer à la France en particulier. Chronologiquement, c'est l'explication. Et deux jours après ces menaces du porteur de l'État islamique, vous avez Cazeneuve qui a été ministre d'Intérieur à l'époque, qui est interrogé par France Info, qui dit mais est-ce que... Qu'est-ce qu'il faut penser de ça, quoi ? Et là, il dit « La France n'a pas peur. On en a vu d'autres. La France est prête. » Ah ouais ? Et alors, pourquoi est-ce qu'on se prend le Bataclan dans la gueule quelques mois plus tard ? Pourquoi est-ce qu'après le Bataclan, on se prend l'attentat de Nice avec 80 personnes qui meurent écrasées par un camion lancé ? Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de pouleau ? Pourquoi est-ce que... Et pourquoi ces gens-là, aujourd'hui, ne sont pas traînés en justice ? D'où tu décides, sans consulter le Parlement, sans consulter les Français, de rentrer dans une guerre ? Les mecs que t'as bombardés répliquent et tirent sur des Français, tuent des Français, toi, tu ne les as pas protégés, tu n'as pas pris les dispositifs suffisants pour les protéger alors même que tu viens de prendre un risque parce qu'à la limite, c'est légitime. Tu veux participer à une guerre, tu penses que c'est important de détruire la télé-slamique, pourquoi pas ? Mais en retour, tu prends toutes les mesures pour t'assurer, non pas que toi et tes enfants soient protégés, mais que les Français derrière soient protégés. Et là, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait, on se retrouve avec des attentats qui sont scandaleux successivement sans qu'à aucun moment ces mesures. Et à quel moment, en fait, on a eu cette discussion en France ? À quel moment, toi, qui dis oui, oui, la France n'a pas peur, mais tu es qui pour dire ça ? Tu es ministre de l'Intérieur ? Et aujourd'hui, tu veux te présenter à la présidence de la République ? Après avoir été le ministre de l'Intérieur qui a dit que la France n'avait pas peur et qu'il ne fallait pas s'inquiéter et avoir successivement été le ministre de l'Intérieur pendant le Bataclan et pendant l'attentat de Nice ? On est où, là ? Et c'est ça qui m'en fout. Moi, le mec qui est complètement taré et qui veut se faire sauter et qui veut nous détruire, etc., c'est un ennemi. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'intellectualisation à avoir. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui, chez moi, et ça, il faut toujours avoir cette réflexion. Qu'est-ce qui, chez moi, a raté ? Qu'est-ce qui, chez moi, a fait que je n'ai pas protégé les miens, que je n'ai pas été à la hauteur, que j'ai peut-être fait une faute qui m'a exposé à l'ennemi ? C'est toujours dans cette disposition de vie qu'il faut être. Et face à ses dirigeants, à nos dirigeants politiques, il faut être... Et nos dirigeants politiques, pas du tout. Et donc, moi, typiquement, que ce soit Abdeslam, que ce soit... L'idée, à chaque fois, c'était de dire, mais on va les confronter à ça. Vous voyez ? On va faire sortir cette parole dans l'espace public. Et on ne désespère pas, malheureusement. Et tu sais, on va rester, encore une fois, sur la fonction d'avocat. Aujourd'hui, tu as tenté de défendre Ousmane Sonko. Moi, je suis d'origine sénégalaise. Ah, incroyable. Si, si, maintenant, tu le sais. Et tu vois, pour avoir regardé des émissions politiques au Sénégal, parce que ton affaire, forcément, est ressortie, et il disait que... Et ce n'était pas des partisans du président Macky Sall, mais il disait que ce n'était pas une mauvaise chose dans la mesure où il ne voulait pas qu'il y ait des agents étrangers qui s'occupent de la politique institutionnelle sénégalaise. Mais ça, c'est très important, bien sûr. Ça, c'est très important. D'ailleurs, c'est tout le discours d'Ousmane Sonko. C'est de retrouver une souveraineté, une parole souveraine de la part du Sénégalais. C'est-à-dire que les Sénégalais règlent les problèmes des Sénégalais. Mais justement, il m'a demandé d'intervenir en tant qu'avocat. C'est-à-dire, moi, je suis sous sa direction. Et moi, je trouve que, même d'un point de vue historique, c'est assez joli. C'est-à-dire que ce n'est plus le sorcier blanc qui vient prendre la place et qui vient décider au nom. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis au service d'un homme politique sénégalais, de façon ouverte. Je suis les instructions qu'il me donne en tant que son avocat et je l'aide à défendre ses droits aux côtés de mes confrères sénégalais et aussi comoriens. On a des gens de Guadeloupe, on est 30 en tout dans le pool d'avocats du Burkina. Et on est là. De la même façon que je suis devenu l'avocat de Kémy Seva et de Nathalie Liam pour les mêmes raisons, c'est de se dire à un moment donné, il y a des espaces dans lesquels ils ont besoin d'avocats internationaux différents qui se battent. Parce que moi, je me bats en Guadeloupe pour les grands frères. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire qui est très importante. C'est très important d'entendre parler de lui et de Noël Daufour en particulier. Ces personnes qui sont en prison depuis 15 mois en Guadeloupe parce qu'ils sont suspectés d'avoir participé à l'organisation des manifestations de fin 2021 contre la politique sanitaire, contre la clore d'école et compagnie. Ça fait 15 mois que l'État les a mis en prison. Pourquoi ? Parce qu'ils ont failli renverser l'État en Guadeloupe. Ils ont failli changer historiquement, provoquer une bascule historique dont beaucoup de Guadeloupéens rêvent depuis des décennies. Et donc, je me bats avec eux, je me bats en Guyane avec trop de violence et en fait, du coup, avec Kémi et tout ça ensemble a fait qu'à un moment donné, ils ont son co à penser à moi et s'est dit, voilà, en fait, nous, la question, ce n'est pas la couleur de peau, c'est pas... La question, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir un discours souverainiste, chacun à sa place et à un moment donné, moi, je me bats en France pour retrouver une forme de souveraineté populaire, pour que les Gilets jaunes retrouvent leur parole, pour que la parole dans ce territoire reprenne en fait une capacité à prendre des décisions. Il fait la même chose au Sénégal. Donc, en fait, c'est presque une alliance politique, vous voyez ? On porte quelque part le même combat. Et évidemment que mon combat, nécessairement, il implique d'être contre la France-Afrique, vous voyez ? Et donc, moi, contrairement à mes confrères qui, du barreau de Paris, quand ils défendent le gouvernement et compagnie, ils sont payés 100 000 balles l'audience et compagnie, on le fait avec très peu de moyens, justement, sans une volonté d'accaparement, en essayant d'appuyer avec mon expertise en droit international sur la CPI et compagnie parce que j'ai travaillé. Et évidemment, pour essayer de faire contrepoids pour le coup aux sorciers blancs qu'ils essayent d'inventer régulièrement pour se légitimer. Bien sûr, je suis son avocat et je passe 80 % de mon temps inclus. Là, en fait, on est en train de finir les procédures auprès de la Cour Père internationale où on a recensé, en fait, parce que ça aussi, c'est très important, c'est très difficile de faire ce travail depuis le Sénégal en ce moment. Vous avez vu, ses avocats ont été gazés quand ils ont essayé d'aller le voir la semaine dernière. Lui, il est enfermé, il est détenu, il est sous résidence surveillée chez lui sans aucun mandat judiciaire. Il y a déjà eu plus de 30 morts, des centaines d'arrestations au sein du PASTEF. Et donc, ce qui est très, très important, c'est de les aider à recompiler surtout les témoignages des crimes. Donc, en fait, on est en train de recenser tous les meurtres, toutes les blessures, toutes les tortures et ainsi de suite pour s'assurer, parce que c'est très intimidant de l'intérieur de les dénoncer. Ils n'osent pas aller aux juridictions sénégalaises de le faire auprès de la Cour européenne internationale et ainsi de suite, même si on n'y croit pas du tout au fond à la Cour européenne internationale. On sait très bien comment elle est, etc. Mais on veut les prendre à leur propre jeu et de leur dire « Ok, les cocos, vous qui prétendez lutter contre violence politique et ainsi de suite, on va voir si vous êtes capables de le faire quand il y a vraiment des intérêts d'une partie de la population d'un pays africain, en l'occurrence sénégalais, qui ne sont en jeu pas quand il y a un enjeu géostratégique que ça arrange les États-Unis ou la France de le faire. Non, non. Là, il y a des gens qui sont en train de mourir parce qu'ils sont en train de défendre leurs droits à décider d'eux-mêmes de leur avenir, à permettre à un homme politique de se présenter aux élections et après d'être élu ou pas. C'est un autre sujet. Moi, je ne suis pas là pour dire « Il faut que son cocos soit le président sénégalais. » Qu'est-ce que je serais pour le faire ? Moi, je suis là pour dire « Moi, je suis là pour protéger son cocos et s'assurer que ses droits soient respectés et qu'éventuellement, il puisse se présenter pour ensuite que le peuple puisse décider sont meilleures que celles de Macky Sall et compagnie. » Ce que je vois, ou de Khalifa Sall, ce que je vois, c'est par contre qu'il y a des enjeux de plus en plus importants par rapport au Sénégal. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des découvertes de gisements, notamment gaziers, dans ce pays et qu'en conséquence de quoi, il y a un danger d'instrumentalisation et d'intervention étrangère pour déstabiliser le pays et pour essayer d'écraser l'opposition et de créer des clans et de transformer, en gros, le Sénégal en une sorte d'État fantoche dont on tirait les ressources qui est déjà en train d'arriver à Saint-Louis, par exemple, où les pêcheurs sont tous au chômage parce qu'on a décidé de leur interdire de pêcher tout autour de la plateforme gazière qui, évidemment, tire des revenus qui vont directement d'une part à l'élite sénégalaise et ensuite aux étrangers qui sont en train de l'exploiter. Vous voyez, il n'y a pas de... Et à partir de janvier 2024, quand il y aura les premiers barils de gaz qui vont sortir, ça va s'aggraver. Donc, il faut lutter contre ça. Il faut apporter de l'aide aux frères d'armes qui luttent. Moi, en fait, et je pense que c'est la même position qu'a adopté Sonko, c'est la même position qu'a adopté Kémy Seva, qui n'arrête pas de dire ça, d'ailleurs, qui dit « Moi, ma lutte, c'est contre l'oligarchie française, c'est contre ceux qui font la France-Afrique, ce n'est pas contre le peuple français. Mon problème, ce n'est pas le peuple français. Mon problème, c'est ceux qui utilisent la France pour aller piller, pour aller exploiter, pour alimenter le racisme, et ainsi de suite. C'est ça, ces combats-là. Et donc, on le fait partout et en l'occurrence, aujourd'hui encore, la cause décoloniale, la cause noire sont encore des causes qui sont fondamentales parce que, justement, cette émancipation et cette libération de ces siècles d'oppression n'est pas achevée. Donc, de la même façon que les prolétaires français ont souffert de ces systèmes d'exploitation, il faut y être, en fait. Il faut y être et je vis avec un grand honneur le fait d'être à leur côté. Ce sera le mot de la fin, Juan. En tout cas, merci clairement pour cet échange-là, pour cette transparence et en avant besoin d'entendre ce genre de discours qui rassemble et c'est, j'ai envie de te dire, la marque de fabrique de cette émission. Merci à vous. À bientôt, Juan. À bientôt. C'était Le Cher avec Juan Branco pour We Hustle. Mes paroles valent le Cher. Peace ! We Hustle, baby !